Duplex sur Savoie News avec les agriculteurs, deux représentants, Cédric Laboret qui est le président de la chambre d'agriculture Savoie Montblanc et puis nous avons aussi Christophe Léger qui est le président de la filière lait en pays de Savoie. Messieurs bonjour, alors il y en a un qui est du côté des Beauges, c'est Cédric. Comment ça va dans les Beauges ? Ça travaille dur j'imagine ? Oui, c'est une grosse période de travail pour tous les agriculteurs, voilà c'est vraiment une période qui nous prépare pour toute l'année en fait là on fait les épandages de fumier ou de lisier là et puis les herçages on prépare le sol pour pouvoir semer les céréales voilà et tout le travail du sol qui est à faire et tout le travail de mise à l'herbe aussi des animaux alors dans les Beauges pas tout de suite mais sur les endroits plus bas dans le département on est vraiment à la période de mise à l'herbe où les animaux commencent à aller dehors. Christophe, qu'est-ce qu'il en est de votre côté à Saint-Joriot ? Et bien pareil les agriculteurs sont sous le fond, on sait que dans une période difficile la notion d'alimentation est une notion primordiale et à la production tous les agriculteurs tous les matins sont au travail avec toutes les difficultés que ça se pose bien évidemment dans un contexte particulier mais il faut assurer la prête des vaches, assurer la fabrication de nos fromages, assurer l'ensemble de la production qu'elle soit de fruits, de légumes et voilà de toutes les productions savoyardes et c'est la priorité. Nous sommes une profession aujourd'hui essentielle face aux difficultés que l'on traverse, il fallait la jouer collectif et solidaire et que les agriculteurs sont sur le pont pour cette priorité de l'alimentation de nos populations. Alors Cédric, vous vouliez parler de toutes ces personnes qui se promènent en montagne et qui devraient être confinées chez eux et qui s'étonnent de pouvoir travailler, c'est un peu un paradoxe ? Oui, on a beaucoup de remontées de terrain avec beaucoup de monde en fait qui se promène aujourd'hui, pas qu'en montagne, partout en fait dans la nature et voilà avec des moments, des cohabitations avec les agriculteurs qui sont plus compliqués parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les agriculteurs sont eux sur les chemins avec les tracteurs ou autre. Et voilà, je pense qu'il faut aussi lancer un message là-dessus pour bien rappeler que voilà, nous on est là, on travaille, on est là pour nourrir tout le monde et puis pour faire en sorte que la nature, elle continue quand même à avancer et que ça, ça n'arrêtera pas de pousser avec le coronavirus. Mais que voilà, les gens, normalement tout le monde est censé être en confinement, qu'on ait besoin un peu de s'aérer de temps en temps, c'est une chose, mais voilà, on a un travail nous à faire dehors et on ne peut pas le différer à d'autres moments de l'année. Donc voilà, que tout le monde soit bien conscient de ça et que si les agriculteurs sont dehors, c'est pour être capable de produire l'alimentation dont tout le monde a besoin pour vivre tous les jours. Christophe, j'imagine que c'est beaucoup d'inquiétudes pour la production laitière aujourd'hui avec ce confinement. Alors en fait, on a à la production, on assure parce qu'on fait le boulot. La difficulté, c'est la transformation de nos fromages parce qu'aujourd'hui, les activités de transformation sont impactées comme toutes les activités. Et des gens qui sont absents sur les sites de transformation, on a de la difficulté logistique à gérer et on a aussi additionné des difficultés de gérer, notamment sur tous les marchés de la restauration hors domicile qui se sont effondrés littéralement cette semaine qui vient de s'écouler là. Et donc des difficultés de trésorerie, de revenus sur l'ensemble de la filière. C'est une inquiétude énorme avec l'ensemble des fromagers, l'ensemble des coopératives et les producteurs s'apprêtent à avoir une baisse drastique de leur production qui est très difficile en fait parce que ce n'est pas on-off, produire du lait, quelque chose qui se prépare et on n'arrête pas comme ça une machine de production laitière, surtout qu'après on a du mal à la redémarrer. Et donc si je peux me permettre, le message c'est de dire aux gens continuez à vous alimenter normalement, même dans ces périodes difficiles faites-vous plaisir, les achats sont possibles, ça il n'y a pas de problème. Et donc bien sûr vous n'êtes plus hors foyer, vous êtes aujourd'hui confiné, mais vos achats sont possibles et les produits de Savoie vont vous accorder, on va dire, des petites récréations, des moments plaisir en famille. C'est un message vraiment important parce que paradoxalement on est là pour produire, mais aujourd'hui on a du mal à écouler nos produits. Très bien, Cédric, comment vous vous projetez finalement dans les prochains mois avec ce précédent ? Vous essayez j'imagine d'organiser des réunions avec certains de vos proches pour tenter de surmonter en quelque sorte cette crise ? Oui, il y a plusieurs choses, déjà s'assurer avec les services de l'État qui l'ont bien compris, mais qu'on puisse continuer à avoir l'enchant de la chaîne dont on a besoin pour pouvoir travailler, c'est-à-dire la transformation derrière la production, quelque production que ce soit, mais aussi toute la partie amont, par exemple le dépannage du matériel et autres, il faut qu'on ait des gens qui continuent à pouvoir venir nous dépanner, voilà, et puis aussi avoir du personnel, parce que que ce soit dans la partie prod ou dans la partie transformation, on a besoin de personnel pour pouvoir continuer à produire, et ça c'est pareil, il faut que ça puisse se maintenir, et puis aussi on a envoyé à l'ensemble des producteurs fermiers dont on avait les contacts, et les points de vente, les mesures d'hygiène obligatoires pour pouvoir continuer à laisser ces points de vente ouverts, et faire en sorte de pouvoir continuer à servir les clients dans les meilleures conditions, et pour rebondir sur ce qu'a pu dire Christophe, voilà, c'est important aujourd'hui que tout le monde pense qu'il faut consommer local, voilà, encore plus aujourd'hui qu'hier, et on a un vrai besoin là-dessus, ça serait quand même dommage que les agriculteurs qui sont là, qui produisent tous les jours, ils n'arrivent plus à écouler leurs produits, parce qu'on a voulu simplifier les chaînes d'achat ou autre, et voilà, aujourd'hui on a de la production locale, il y a quelques marchés qui sont encore, même une majorité des marchés qui sont encore ouverts, les gens peuvent aller faire leur marché en prenant toutes les mesures de précaution, voilà, donc nous les producteurs, on a essayé de s'adapter, on a accompagné tout le monde pour qu'ils mettent en place les mesures de protection, et on espère que ça va pouvoir porter ses fouilles. Très bien, Christophe, un dernier point à rajouter avant de conclure ce duplex ? Mangez local, mangez les délicieux fromages de Savoie, et prenez bien soin de vous, tout le monde, et de vos entourages. Cédric, j'imagine que le message est similaire ? Oui, le message est similaire, voilà, que tout le monde prenne soin d'eux et puis de leurs proches, consommez les produits de Savoie, c'est important en cette période, en plus ça vous ferait vraiment plaisir avec ça, voilà, l'évasion que vous ne pourrez peut-être pas avoir en allant vous promener, au moins vous pourrez l'avoir en consommant les produits qui vous rappelleront l'ensemble de ce territoire. Merci beaucoup messieurs, bon courage à vous, et merci d'être présents sur les champs, sur les terrains et sur les prêts. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada